Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre première publicité Facebook. La publicité sur Facebook, c'est très complexe, on peut faire énormément de choses, mais on va voir vraiment la base de la base, le plus simplement possible, comment vous pouvez créer votre première publicité. Donc, vous googlez « Gestionnaire publicité Facebook », vous allez tomber sur ça, qui va vous amener sur ce lien, vous cliquez dessus. On n'aura pas forcément exactement la même interface, parce que moi, j'ai un compte « Business Manager », bref. Vous ne vous préoccupez pas de ça du tout, mais l'idée, c'est que vous allez tomber sur cette page. Et vous sélectionnez votre compte, et vous faites « Créer ». Alors, vous êtes décidé d'un objectif, on va faire simple, c'est « Objectif de trafic ». Je veux obtenir du trafic vers cette page, donc je fais « Trafic ». Et ici, je vais mettre « Nom de la campagne ». Alors, je vais mettre « Le guide du blogger ». Peut-être que j'ai déjà utilisé ça, on va voir. En fait, il y a trois niveaux hiérarchiques. Il y a le nom de la campagne, les ensembles de publicité, et après, les publicités. Ça veut dire que sous une même campagne, vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicité. Par exemple, je fais la promotion de mon livre papier, livre audio, livre électronique. Donc ici, je vais faire « Livre papier ». Je vais mettre… Mon objectif, c'est d'attirer du trafic sur mon site. Sur un site web, ça, je laisse. Et puis ici, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Vous pouvez, par exemple, faire l'audience personnalisée. Je commence par le plus compliqué. Mais en fait, si vous faites « Créer », vous pouvez uploader un fichier. Ici, là, si vous faites ça, vous pouvez uploader, par exemple, tous vos abonnés par email. Et en fait, Facebook va trouver ces emails et va dire « Tiens, ces emails-là correspondent à ces comptes Facebook qui ont été créés avec ces emails. » Donc, OK, on va cibler. On va utiliser ta publicité pour cibler ces gens-là. OK, donc ça, c'est très puissant. Nous, on va faire plus simple. OK, pour commencer. Donc ici, par exemple, moi, je ne veux viser que les Parisiens. Qui sont en Ile-de-France, plus 40 km. D'accord. Je vais viser ceux qui ont un minimum de pouvoir d'achat et puis ceux qui sont un minimum à l'aise. Donc, je vais discriminer parce que de toute façon, je ne peux pas viser tout le monde. Je n'ai pas assez d'argent. OK, donc là, au fur et à mesure que je rentre des critères, vous voyez ici, il me montre une estimation de public cible qui correspond à mes critères de 5 millions. Donc là, ça ne va pas être facile. Donc ici, dans les ciblages avancés, je peux dire « Tiens, je veux que tu cibles uniquement les gens qui disent avoir un intérêt pour le blog ou Facebook devine qu'ils ont un intérêt pour le blog. » Tiens, je veux bien que tu vises aussi les gens qui sont fans de cette page-là parce que c'est un gars qui fait ce que je fais, mais en puissance 10, qui est trop fort. C'est un Américain. Donc, s'ils connaissent ce gars-là, forcément, ils vont aimer le livre. On va faire la promotion de mon livre. Connexion, là, par exemple, je vais exclure les gens qui likent ma page Surpreneur. C'est un choix. Et ma page, le guide du blogueur parce que j'ai déjà fait de la publicité auprès de ces gens-là. Soit ils l'ont déjà acheté, soit ils ont déjà décidé de ne pas acheter. Mais je pourrais très bien faire une publicité où justement, j'insiste uniquement sur les gens qui sont déjà fans. Donc, ça, je ne bouge pas. Budget quotidien, donc minimum, c'est 5 euros. Moi, je vais, par exemple, est-ce que je peux faire ça ? Voilà, je vais mettre une date de fin. Très important, sinon, vous allez payer jusqu'à la fin. OK, là, ça va être sur deux jours à 10 euros. Très bien. Donc, optimisation, ça, on va laisser sur « Clique sur un lien » ou quoi, si vous avez autre chose. « Clique sur un lien », ça aussi, quoi. Ça, c'est mes paramétrages, mais vous pouvez mettre « Clique sur un lien ». Voilà, vous allez payer par les gens. En fait, Facebook va faire en sorte qu'il va prendre en compte tous les gens qui ciblent cette audience et va dire « OK, qui a misé le plus d'argent ? » « Qui a un plus gros budget ? » Et on va faire en sorte que ces gens-là ne soient pas harcelés de plein de publicité. Donc, parfois, ça va être telle personne qui va apparaître, telle personne qui va apparaître. Et donc, tout ça, il le fait automatiquement. Mais effectivement, plus votre budget est élevé, plus vous aurez l'opportunité de toucher ces gens. Et en fonction de votre niche aussi, si vous faites concurrence, par exemple, aux gens qui achètent des voitures, qui sont intéressés par des voitures, vous allez vous compter à Volvo, Seat, Renault, qui vont faire de la publicité. Et donc, ça va vous coûter plus cher que si vous faites de la publicité pour un secteur où il y a moins de monde. Donc, voilà, j'en suis là. Là, il me dit que je touche quand même 910 000 personnes. Donc, moi, je trouve que c'est trop parce que de toute façon, je n'ai pas l'argent. Voilà, là, il me met… Avec le budget que je lui ai donné, il m'a dit que je vais toucher entre 800 et 4200 personnes. OK ? Donc, par exemple, pour l'âge, je vais baisser, je vais faire les trentenaires. OK ? Même pas les trentenaires. On ne va viser que ceux qui ont entre 30 et 35 ans. Donc, là, ça fait quand même 220 000 personnes. OK ? Donc, on y va. On continue. On fait continuer. Et c'est là qu'on va créer sa publicité. On voit l'avancement ici. Donc, moi, ce que je veux, c'est utiliser ma page Logi du Blogueur. OK ? La publicité va apparaître aussi sur Instagram, sur le compte Instagram. Et là, je vais mettre « Images uniques ». Et là, je vais mettre une photo à moi. OK ? Celle-là. Et puis, je vais aller dans « Images stock photos ». Je vais taper « Blog ». Et là, Facebook me donne accès à la possibilité d'utiliser des images gratuitement. OK ? Ça, normalement, c'est payant. Et en faisant ça, voilà. Qu'est-ce que je peux faire ? Encore. Voilà, ça, ça a l'air pas mal. OK. Donc, en fait, là, j'ai quatre images pour une même publicité. En fait, Facebook va commencer par afficher chacune des publicités, des images, de manière indépendante et aléatoire. Et au bout d'un moment, il va voir que l'image C est plus cliquée que l'image A, qui est moins cliquée que l'image D. Donc, il va favoriser les images qui sont les plus performantes. Donc là, le lien, je vais mettre un lien. Alors là, très important. Moi, je vais mettre un lien spécifique. Je vais aller sur le guide du blogueur. Je vais prendre un lien avec une idée de suivi. Donc, ce lien-là, quand quelqu'un, je ne vous montre pas forcément comment faire, mais la philosophie derrière, l'idée, c'est d'avoir un lien unique. On ne va pas utiliser les pixels Facebook que vous connaissez peut-être. L'idée, c'est comment je peux faire pour déterminer que tel client vient de cette publicité. Eh bien, pour faire cela, j'utilise un lien spécifique que seul Facebook connaît. Mettez pas un lien générique sur votre page d'accueil. Moi, par exemple, ce lien-là, si quelqu'un utilise ce lien-là et achète, et vu que ce lien est utilisé uniquement ici, s'il y a des ventes, je sais que ça vient de la pub Facebook. Si vous avez, par exemple, déjà une page de vente, le plus simple pour vous, dans un premier temps, c'est de dupliquer cette page de vente. Et comme vous avez un bouton PayPal en bas, eh bien, vous changez, vous créez un nouveau bouton PayPal qui, et cette page-là, vous ne la communiquez jamais. C'est uniquement le lien vers cette page-là et accessible uniquement via votre publicité. Du coup, les gens qui vont payer via ce bouton PayPal, et vous allez le voir sur votre interface PayPal, vous saurez que vous les avez obtenus grâce à la publicité Facebook. Donc, si vous avez investi 50 euros et que ça vous rapporte une vente à 200 euros, vous voyez que le rendement, il est positif. Donc, vous multipliez. Si vous avez payé 50 euros et que ça ne vous a rien rapporté, il va falloir changer certaines choses. Ok ? Donc, moi, j'ai mis un lien spécifique à moi. Ici, je vais mettre le guide du blogueur. Je vais mettre acheter. Donc, il y aura le bouton qui va changer. Est-ce qu'il est là ? Postule maintenant en savoir plus. Acheter. Voilà. Donc là, le bouton ici va changer. Ça va être acheter. Le guide du blogueur. Et là, je vais mettre la méthode pour vivre de votre passion. En créant du contenu sur le web. Et là, je vais mettre, par exemple, ici, ça va apparaître là, plus formation en ligne incluse. Voilà. Donc, quand tout ça est prêt, moi, je clique sur... Ok. Donc là, il me dit, l'image de votre publicité contient trop de texte. Ça, c'est les images qui m'ont filé. Donc, il fait référence, par exemple, à, à mon avis, cette image-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il me donne... Vous voyez, là, c'est les plusieurs types de publicités qui sont possibles. D'ailleurs, ouais. Ok. On y va. Donc, voilà. C'est un aperçu de votre publicité. Confirmer. Et c'est parti. La publicité va être en ligne si tout a été bien fait. Donc, voilà. C'était le tutoriel pour créer votre première publicité. Si ça marche, n'hésitez pas à me dire. Et sinon, réessayez. Ne misez pas non plus tout dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada